Le journaliste Claude Villers, président du « Tribunal des flagrants délires », est mort. Voix emblématique de France Inter, où il aura passé plus de 40 années au micro, il est décédé ce samedi à 79 ans. Claude Villers, figure de France Inter, voix du président de la célèbre émission satirique « Le « Tribunal des flagrants délires », est décédé samedi à 79 ans », indique dimanche la radio publique, confirmant une information du journal Sud-Ouest. Il est mort dans un centre de convalescence de Mucidans, en Dordogne, où il séjournait après avoir subi plusieurs opérations, selon le quotidien régional. Il vivait non loin à Pessac-sur-Dordogne, en Gironde, précise le journal. Journaliste, auteur, animateur, producteur, il aura exercé dans tous les registres, décrit sur son site France Inter, radio où il aura passé plus de 40 années au micro. L'homme restera connu pour sa prestation dans l'émission « Le « Tribunal des flagrants délires », qu'il présenta entre 1980 et 1983, aux côtés de ses complices humoristes Pierre Desproges et Louis Sregaux. Claude Villers devient le plus jeune journaliste de France en 1962 en obtenant, l'année de ses 18 ans, sa première carte de presse. Il se souviendra, auprès de l'AFP en 2004, avoir vécu plein de vies avant le journalisme, débutant très jeune comme catcheur, sous le pseudonyme de « L'homme au masque de soi ». Procédemment, il avait abandonné un emploi au Crédit Lyonnais après s'être enfui de chez ses parents à l'âge de 14 ans. À France Inter, il fera partie de l'aventure du « Pop Club », où il fait équipe avec José Arthur, qu'il appelait son « Maître en radio ». Ce ne sera que la première d'une série d'émissions, de « Marche ou rêve », jusqu'à « Je vous écris du plus lointain de mes rêves », pour la plupart restés dans les mémoires. Mais il y aura aussi un séjour américain, dans les bureaux de France Inter à New York, qui l'occupera de 1968 à 1971. Et c'est le « Tribunal des flagrants délires » qui marquera durablement les esprits. La directrice de France Inter, Adèle Van Riet, a salué sa mémoire sur ses réseaux sociaux. Le « Tribunal des flagrants délires » ? C'était lui. La satire, l'humour, l'intelligence, la voix. C'était lui. L'esprit de France Inter ? C'était lui. Claude Villers vient de nous quitter. Nous continuerons à chérir son héritage, a conclu la dirigeante.